Bonjour et bienvenue chez Nea Xiaomi Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va découvrir un produit qui vient toujours de sortir il s'agit du Roborock Dyad Pro Alors la marque a présenté ce nouveau modèle au CES 2023 on va commencer directement par l'unboxing et on va découvrir après les nouveautés Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors voilà on a tout sorti du carton Alors la première chose qu'on a retrouvé c'était ceci alors ça va vous expliquer assez rapidement comment l'utiliser et ce qu'il contient donc là on retrouve tout ce que contient la boîte à quel endroit c'est situé et on retrouve après comment l'installation on retrouve tout pour l'installation et ici comment l'utiliser donc on va d'abord passer par l'installation alors on va commencer par mettre tout simplement la poignée dans le Roborock voilà alors pareil il y avait aussi un petit papier qui vous explique comment réaliser la maintenance c'est un petit papier récupératif alors on a installé donc le Roborock on va maintenant installer la station alors pour installer la station on va prendre cette partie et on va la mettre tout simplement ici donc ensuite le Roborock se met sur la station voilà et on retrouve donc un goupillon pour le nettoyage dans la boîte alors le goupillon est pratique donc ça va être pour nettoyer un peu le tube à l'intérieur on va retrouver également voilà un petit couteau ici qui va vous permettre donc de nettoyer les brosses et vous retrouvez donc son rangement son logement ici donc on va retrouver également un filtre supplémentaire donc il y en a deux on retrouve la documentation donc dans toutes les langues voilà il est en français et on retrouve le chargeur alors on va le mettre à charger pour réaliser tout à l'heure le test alors comme si c'est comme pour l'ancien modèle non ça se trouve pas à l'arrière ça se trouve en dessous donc on va pousser le Roborock voilà donc la prise de branchement est située sur le dessous de l'appareil donc on va la mettre et là suivant le côté où vous voulez passer le câble on va le mettre au d'autre côté voilà et vous avez un petit trou ici donc vous pouvez le passer également là voilà comme ça il y a un support pour le tenir le câble et donc on le repose dessus pour son chargement donc immédiatement on va voir l'écran qui est situé sur le dessus de l'appareil il y a un écran rond voilà l'écran rond donc le système vocal aussi s'est mis en route donc on va faire un peu le tour donc comme je vous ai montré il y a l'écran situé ici on va retrouver donc le réservoir d'eau propre juste ici donc d'une capacité de 900 ml sur le dessous on va retrouver ici donc là ça va être le système ça va être le bac d'eau sale donc on retrouve le deuxième filtre ici donc les filtres sont nettoyables et donc là on retrouve un système de filtration pour éviter d'avoir les gros morceaux qui tombent dedans ça va vous les séparer voilà un grand bac d'eau sale donc de 770 ml donc il est situé sur le bas et donc on va mettre de l'eau via ici là on va mettre l'eau propre dedans voilà voilà donc on va continuer à faire le tour on va retrouver ici je vais vous l'enlever alors ça c'est le petit bac de produit donc vous avez juste à le remplir donc c'est le petit réservoir pour le produit donc de détergent intégré alors ça va vous servir jusqu'à 20 réservoirs d'eau propre pour le nettoyage ou 600 minutes de nettoyage donc ça c'est pratique tout sera géré automatiquement donc ça c'est une des nouveautés du modèle pro par rapport à l'ancien modèle sur le dessous de l'appareil je vais enlever le bac d'eau avant de faire une connerie voilà alors sur le dessous de l'appareil on va retrouver comme sur le robot rock normal on va retrouver 3 brosses donc les 3 brosses se retirent de la même façon il suffit de tourner pour les brosses à l'avant voilà avec en plus un système de couleurs bleu et rouge donc pour ne pas vous tromper de quel côté vous les insérez et la grande brosse donc située à l'arrière alors la grande nouveauté de ce système de brosse ça va être le nettoyage de bord à bord jusqu'à 1 mm du bord donc et ça des deux côtés donc pareil pour celle-ci vous tournez, vous la déloquez et vous pouvez donc la retirer donc les brosses sont nettoyables et le système Roborock donc on retrouve également l'auto-nettoyage Revobrush de Roborock qui va permettre un nettoyage des brosses en installant le Roborock sur la base en appuyant juste sur le bouton d'auto-nettoyage et donc là avec le frottement alterné des brosses ça va permettre d'éliminer jusqu'à 99% de la saleté en plus la marque a intégré un système à l'air chaud de séchage donc ça va permettre d'éviter en plus les odeurs les mauvaises odeurs d'humidité donc créées par les brosses humides à la fin du nettoyage donc voilà, tout à l'heure on a pu entendre le système vocal se mettre en route lorsqu'on a mis le Roborock sur sa base et une autre nouveauté de ce modèle le modèle Pro, le Roborock Diad Pro l'autre modèle va être la connexion au Wifi donc on va ouvrir pour l'ajouter donc voilà, une fois que l'application est ouverte il nous trouve directement l'appareil donc nouvel appareil trouvé Diad Pro on va se connecter il nous demande donc de choisir le Wifi voilà, donc je viens de taper le mot de passe on va dire, c'est souvenir, suivant donc voilà, il est en train de se connecter au réseau voilà, donc on va être utilisé maintenant alors dans les paramètres on va retrouver les paramètres d'auto-nettoyage intelligent on va retrouver le déverrouillage pour reprendre automatiquement le nettoyage donc dès que vous déverrouillez la tête c'est-à-dire dès que vous le basculez en arrière il va commencer directement à nettoyer vous pouvez également donc régler la durée de séchage silencieuse vous pouvez programmer intelligemment les séchages vous avez un mode ne pas déranger et vous retrouvez donc les historiques des nettoyages les paramètres des alertes vocales donc ici on va pouvoir, voilà alors je vais mettre le français donc il va, je pense, d'abord télécharger et donc ensuite il parlera français alors sur le diad, il y avait une petite touche à l'arrière là c'est vrai que c'est pratique via l'application voilà, donc c'est en cours d'utilisation donc maintenant il parlera français qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre dans les options après on va retrouver l'entretien donc là on peut voir que le filtre il reste 100 heures avant de le nettoyer les rouleaux pareil donc quand il parle de nettoyage c'est pas l'auto-nettoyage que vous faites via le système avec le petit bouton qui est situé en haut de la poignée c'est vraiment le nettoyage des brosses donc comme je vous disais tout à l'heure il faut retirer les brosses les nettoyer directement donc voilà, pareil pour le filtre et on retrouve donc le détergent pour sol voilà et après donc l'information produit, etc les mises à jour logicielles donc là on trouve une toute dernière mise à jour on va la mettre à jour et on revient juste après donc voilà le système vocal va vous permettre d'avoir les aides par exemple là, il me demande d'au moins recharger 20% et de laisser l'appareil sur la station le temps de la mise à jour donc voilà, il vous donne un peu les consignes à faire voilà, donc là je vais le laisser sur sa base je vais le mettre à jour et on revient juste après donc voilà, on a fait la mise à jour on revient, donc là on peut voir le pourcentage de batterie restante directement le mode donc on va retrouver les différentes puissances d'aspiration directement sur l'appareil ça ressemble un peu au robot de chez Roborock donc on va retrouver les différentes puissances et le niveau d'eau on va également retrouver la vitesse des rouleaux donc soit lent, soit rapide donc on va laisser en rapide on va mettre le niveau d'eau élevé et donc on va retrouver les différents modes également donc là, équilibré, auto-nettoyage approfondi, auto-nettoyage donc là ça va être les nettoyages les auto-nettoyages soit équilibrés, soit approfondis et ici après on va retrouver les modes de séchage donc soit le séchage silencieux s'il est dans une pièce où vous vous retrouvez on vous conseille d'utiliser le système de séchage silencieux on va également retrouver un système de séchage rapide donc s'il est dans une autre pièce qui ne vous dérange pas vous pouvez utiliser ça c'est un peu plus bruyant par contre vous allez retrouver également le bouton pour démarrer cet auto-nettoyage donc directement depuis l'application vous n'êtes plus obligé d'utiliser le bouton qui est situé au-dessus de la poignée on va donc retrouver directement ici un bouton pour démarrer l'auto-nettoyage et également des horaires auxquels vous voulez démarrer cet auto-nettoyage si vous voulez démarrer tous les jours à une certaine heure prévue vous pouvez donc le régler dans l'application donc cette application est un plus elle va quand même vous permettre aussi d'avoir la langue française mais c'est vraiment un plus pour cet appareil qui va vous permettre de régler plusieurs choses qui sont également réglables avec l'appareil donc je vais pousser un peu tout et on va tester le nettoyage avec le robot Diad Pro donc voilà on va passer au test du nettoyage avec le robot Diad Pro donc pour ce faire on a mis une première flaque ici de lait donc ça va être pour tester le mode absorption on en retrouve également une autre zone juste ici donc avec plusieurs saletés on retrouve du ketchup on va retrouver également de la confiture du lait et des miettes donc pour vous montrer l'efficacité de l'aspirateur en nettoyage donc avec liquide et solide alors pour commencer on va enlever de sa base donc sur l'écran on va retrouver les informations alors pour le lancer on va le basculer légèrement après sur la poignée je vais avancer un petit peu on retrouve deux boutons ici un bouton ici donc ici ça va être l'auto nettoyage et juste ici ça va être le bouton de démarrage situé en bas et le bouton pour changer le mode ici voilà donc là c'est le mode auto le mode max et le mode absorption donc là on va rester sur le mode absorption d'eau alors sur l'écran on va voir le niveau de saleté qui va apparaître donc plus ça va être rouge plus c'est sale voilà voilà on retrouve également le mode eco ensuite et le mode auto donc pour résumer on va retrouver le mode auto le mode max le mode absorption et le mode eco avec les différents modes on va voir apparaître donc le niveau de saleté comme je vous ai dit donc là ça dégrasse au capteur infrarouge direct tech qui est intégré donc vous allez voir l'apparaître en fonction le niveau de saleté donc là on va se mettre en mode automatique et on va nettoyer donc la zone là-bas en un passage seulement et l'aspirateur il part vraiment tout seul voilà donc l'aspirateur il part vraiment tout seul les moteurs avec des brosses permettent donc une traction vers l'avant vous ne sentez même pas le poids de l'appareil qui était quand même de 4,8 kg donc qui est assez important l'appareil est assez lourd quand vous le portez comme ça et là vous ne sentez vraiment pas le poids lorsqu'il avance il avance vraiment tout seul donc ensuite on va le poser donc sur sa base voilà donc là il me propose de lancer l'auto-nettoyage c'est ce qu'on va faire donc on va appuyer sur le bouton qui est situé tout en haut voilà et donc il va nettoyer les brosses tout seul et donc on va mettre en haut et donc on va mettre en haut C'est parti ! 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 C'est parti !